Je viens de tomber sur la vidéo d'une femme trans, à qui on rétorque que ce n'est pas une vraie femme, parce que son apparence résulte de prises d'hormones et d'opérations chirurgicales. J'aimerais mettre, pour ainsi dire, les pieds dans le plat. Je suis une femme cis, c'est-à-dire que, comme beaucoup de personnes, j'ai ce privilège qui consiste à ce que mon genre corresponde à mes attributs de naissance. C'est pratique. Pour autant, comme beaucoup de femmes cis, je prends des hormones, tous les jours. Ça s'appelle la pilule. Et il se trouve que j'ai également fait de la chirurgie esthétique. On m'a également retiré les amygdales, mais ça compte pas. Mais si je ne le dis pas, tout le monde s'en fiche de savoir à quoi je ressemblais avant. Et d'ailleurs, même après l'avoir dit, j'espère bien que tout le monde a des sujets plus intéressants dans sa vie. Ça va peut-être vous décoller les orteils, mais sachez que les raisons pour lesquelles les personnes trans font des chirurgies ne sont finalement pas si différentes des miennes. L'être humain, quoi qu'on en dise, vient en société. Et de ce fait, le regard que les autres portent sur nous a forcément un impact. Et bien sûr, encore plus important, le regard qu'on porte sur nous-mêmes, mais qui est de toute façon influencé par ces normes de la société. Il faut être très naïf pour croire qu'on peut s'en émanciper facilement. Et vraiment très con pour reprocher à quelqu'un de ne pas réussir à le faire à 100% quand soi-même on est emprunt de ses stéréotypes. Alors oui, on peut se sentir de telle ou telle manière et avoir envie que notre physique le reflète. Des fois, avoir recours à 2-3 astuces pour être simplement genré correctement, ou pour que notre apparence corresponde tout simplement à l'image qu'on a envie de renvoyer, et bien ça n'a rien à voir avec le fait d'être ou non une vraie femme.